Hey les mambens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga cette fois-ci, la dernière journée du championnat allemand, la 34ème journée en l'occurrence, j'ai analysé tous les matchs, c'est vrai que c'est pas souvent, mais là franchement je pense que ça vaut la peine pour la dernière journée, je ferai également la Ligue 1, sans doute demain, j'analyserai également tous les matchs, car j'ai eu quelques remontrances de certains qui me disaient voilà, oh tu as oublié l'Orient par exemple, ok c'est vrai que je les avais mis en description, certes j'avais trouvé en plus ce qui sera exact, mais bon sur le coup, là la Bundesliga, je vais analyser tous les matchs, il n'y en a que 9 en plus, il y en a un de moins avec les autres, donc voilà il n'y a pas de problème là-dessus, mais bon il y a un peu moins de suspense que dans autres championnats comme la France par exemple, comme l'Espagne, où la dernière journée va être peut-être le sacre ou de Lille ou de l'Atlético de Madrid, mais on est sûr de rien, en tout cas en Allemagne, malheureusement il n'y a pas de suspense sur les premières places, et il y en a un petit peu sur le bas de tableau, mais on va y revenir tranquillement, en tout cas les matchs que je vais vous analyser sont le Bayern de Munich contre Augsbourg, Stuttgart contre Bielefeld, Le Verdadorme contre Mönchengladbach, Cologne contre Schalke 04, Hoffenheim, Hertha Berlin, Dortmund-Bayern-Arbussen, quand même un match qui aurait pu être un autre sommet si certaines équipes n'avaient pas été quand même malheureusement en dessous de leurs possibilités, Francfort contre Fribourg, L'Union Berlin contre Leipzig, et enfin Wolfsburg contre Mayence, avant d'attaquer, n'hésitez pas, allez en description, vous cliquez sur le lien, vous nous rejoignez sur le lien Telegram, On est au-delà des 600, je donne toujours, comme d'habitude, je vous le répète, 2 codes safe et 8 codes fun, on est en positif sur notre défi qui se finit le 4, mais, vous allez me tromper de moi, on est encore à 20%, on est quasiment à 20% de ROI par rapport à notre capital de départ, c'est franchement magnifique, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre, Également, vous mettez un petit commentaire, positif ou négatif, il n'y a aucun problème, vos pronostics, c'est super de les mettre, car les autres vont également profiter, vous me mettez un petit pouce pour référencer la vidéo, essayez de dépasser les 130, c'est un peu le record à battre, franchement, je pense que vous pouvez y arriver sans problème, et également, abonnez-vous, on est au-delà des 3700, c'est magnifique. Avant de commencer, d'analyser les matchs que je vous ai proposés, j'aimerais bien revenir sur le classement, même si, comme je vous dis, en haut du classement, tout est figé, 1er Bayern de Munich avec 75 points, avec 10 points d'avance sur le second Leipzig qui a complètement craqué sur la fin, donc 65 points, 3e Dortmund 61, Wolfsburg 4e avec 61 points également, et Frankfurt 57 points, 5e, 6e Leverkusen 52, et 7e Union Berlin 47, il n'y aura même quasiment même pas de changement au niveau des places, car il y a beaucoup trop d'écarts, il n'y a qu'entre Wolfsburg et Dortmund qu'il risque d'avoir peut-être un changement. En fin de classement, par contre, Herder Berlin 14e avec 35 points, 15e Billofield avec 32, 16e Brem avec 31, et Cologne 17e avec 30 points, donc ça va être ces 3 équipes-là qui vont sans doute interchanger leur place, et dernier, 18e chaque eux, avec 16 points, mais totalement largués. Attaquons avec le Bayern de Munich qui reçoit Osbourg, le premier qui reçoit le 12e, le Bayern, et champion d'Allemagne. Ok, ils sont sur deux victoires consécutives à domicile, 6-0, 2-0, 6-0 contre Watching Gladbach, ils leur ont mis une tolle monumentale, mais voilà, le problème c'est que, voilà, heureusement qu'ils sont champions, voilà, ils ont quand même, pour moi, loupé quand même leur saison, malheureusement, à cause des blessures, ils auraient pu regagner avec des champions, mais bon, le Bayern a été éliminé par le Paris Saint-Germain, là-dessus, il n'y a rien à dire, il manquait juste Lewandowski et Gnabry, bon, ça fait quand même beaucoup, on est bien d'accord, mais, il ne faut pas revenir en arrière, ils ont quand même été champions, mais ils ne sont même pas gagnés la Coupe d'Allemagne, ça doit être rare, au niveau du Bayern, d'avoir une saison avec un seul gros trophée comme celui-là. À l'extérieur, quand même, ils sont assez moyens, ils ont perdu à Mayence, ils ont fait battu contre Fribourg, mais ils sont champions. Est-ce qu'ils vont être en roue libre contre Augsbourg, je ne sais pas. Augsbourg, par contre, vient de battre Brem, avant, ils étaient quand même sur une mauvaise série, 4 défaites et 1 nul sur les 5 derniers matchs, c'est assez moyen, il reste sur 5 défaites consécutives à l'extérieur. Moi, sur ce coup-là, je les vois perdre 3 buts à 0 au Bayern, voilà, je pense que le Bayern vaut quand même finir en beauté et ne pas perdre à domicile lors du dernier match championnat, et je vois le Bayern marquer plus de 1,5 buts sur ce match-là. Passons à Stuttgart 9e qui reçoit Armida Bielefeld 15e, il y a un enjeu, c'est pour Bielefeld, Stuttgart 8 et 9e, ils sont sur 2 victoires consécutives, voilà, à domicile, c'est 4 victoires sur 6 derniers matchs, voilà, ils ont réussi à battre des équipes, on va dire, de milieu de tableau ou des équipes moindres, quand ils ont joué contre des équipes un peu meilleures, malheureusement pour eux, ils ont perdu, comme contre Wolfsbourg, par exemple, donc Bielefeld se déplace à Stuttgart, c'est une défaite sur 7 derniers matchs, ils ont vraiment remonté la pente, 4 nuls et 2 victoires, donc sur ces 7 derniers matchs, c'est une équipe, voilà, qui a perdu 5-0 contre Mönchengladbach, c'est leur seule défaite, ils vont sans doute poser des problèmes à Stuttgart, ils ont fait même sur les 6 derniers matchs, 4 clean sheets, 4 fois, ils n'ont pas pris de but, donc vraiment, vraiment, à prendre au sérieux, moi sur ce match-là, je vois un 0-0, je les vois prendre un point, je vois même la double chance N2 pour Bielefeld, ça va peut-être leur permettre de se sauver, mais on va analyser les autres matchs derrière, ça sera sans doute jouable, mais faire attention, passons au Verder de Bremen qui reçoit Mönchengladbach, alors le Verder de Bremen, 16ème, est-ce qu'ils vont descendre à l'étage inférieur, ça va être compliqué, ils sont sur 9 matchs sans victoire, hors Coupe d'Allemagne, car ça leur a permis quand même de gagner quelques matchs, à domicile, ça fait 5 matchs, ils n'ont pas gagné, voilà, c'est vraiment très compliqué contre le Verder de Bremen, là, ils jouent contre Mönchengladbach, qui n'est pas non plus extraordinaire actuellement, c'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs, ils ont pris quand même un 6-0 au Bayern, ils sont quand même meilleurs à domicile, à l'extérieur, c'est vrai qu'à Paris-Victorachalque, mais voilà, le problème, c'est que Bremen, je ne sais pas s'ils sont vraiment meilleurs que Schalque, là, le problème pour le Verder, leur dernière victoire contre une autre équipe, c'était le 2 janvier contre Bielefeld, mais sur ce coup-là, je ne sais pas, je ne vois pas le Verder, je ne les vois pas, je vois une défaite, malheureusement, pour Bremen, un but à zéro, donc une victoire de Mönchengladbach, et le moins de 2,5 buts sur le match, je ne pense pas qu'il devrait y avoir 100 millions de buts. Passons à Cologne, 17ème qui reçoit Schalque 0-4, dernier, Cologne est 17ème, donc avant-dernier, mais je pense que c'est eux qui ont peut-être le plus de chances de se sauver, je ne sais pas pourquoi, c'est une équipe qui, avec une victoire, peut griller tout le monde, et 2 défaites sur les 5 derniers matchs à domicile, ils ont tout de même battu Leipzig, ils ont fait match 1 contre Dortmund, c'est pour ça que je vois Cologne se sauver grâce à cette victoire, car Schalque, bon, ben voilà, il n'a plus rien à jouer, ils n'ont gagné que 3 fois dans la saison, c'est vraiment pas beaucoup, ils viennent de battre Frankfurt à la surprise des générales, avant, il y avait 6 défaites consécutives à l'extérieur, donc c'est vraiment pas extraordinaire, là, je vois une victoire, 1 but à zéro de Cologne, et je vois le moins de 25 minutes sur le match. Passons à Offenheim, 11ème qui reçoit le RTA Berlin, 14ème. Offenheim, c'est 6 matchs en défaite, 2 victoires consécutives à domicile, donc voilà, Offenheim, on va dire, finit mieux la saison qu'ils l'ont, pas qu'ils l'ont commencé, parce qu'ils l'ont commencé pas trop mal, mais au milieu de la saison, ça a été le trou un peu, pour une équipe qui jouait la Ligue Europa, peut-être qu'il y a eu trop de matchs, ils n'avaient pas d'effectifs assez fournis, sans doute, ils ont quand même réussi à sauver les meubles en étant 11ème, et là, écoutez, ils assurent un peu le coup, le RTA Berlin de son côté, également est sauvé, c'est 8 matchs sans défaite quand même, c'est pas mal, 2 nuls et 1 victoire à l'extérieur sur les 3 derniers matchs, il faut quand même le prendre en compte, mais je vois qu'Offenheim quand même s'imposait sur le dernier match de la saison, voilà, je pense que ça ne tuera personne, si Offenheim gagne 2 buts à 1 pour moi, et je vois par contre le RTA Berlin marquer le petit but à l'extérieur, donc le plus de 0,5 but à l'extérieur. Passons au Borussia Dortmund, qui joue contre le Bayer Leverkusen, ça aurait dû être la lutte pour la deuxième place, et la troisième place entre ces deux équipes, qui ont été très bons en début de saison, comme je le dis souvent dans mes analyses pour le Bayer Leverkusen, ils ont été premiers, mais ils ont joué un match au sommet contre le Bayer, et ils l'ont perdu, comme souvent le Bayer d'ailleurs, à taper ses concurrents directs chez eux, ça a été le cas pour le Bayer Leverkusen malheureusement, là ils sont un peu mieux, ils ont une défaite sur le cercle dans les matchs, la défaite est à Munich, ils ont 2 victoires sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, voilà, c'est pas mal, Dortmund de son côté, c'est super bien aussi, c'est 7 victoires consécutives, ils viennent de gagner la Coupe d'Allemagne, ils ont battu deux fois le Leipzig, en championnat et en Coupe d'Allemagne, et ils ont également battu Wolfsburg à Wolfsburg, donc je pense que Dortmund doit gagner ce match-là, ils sont vraiment en forme, même si le Bayer Leverkusen c'est un tout petit peu mieux, je vois une victoire 3 buts à 1 de Dortmund, et je vois le plus de 2,5 buts, bien entendu sur le match. Passons à Francfort 5ème, qui reçoit Fribourg 10ème, Francfort a totalement craqué l'extérieur, malheureusement pour eux, car à domicile, ils ont été énormissimes tout le long de saison, ils ont fait quelques nuls, certes, comme ils viennent de le faire contre Mayence, mais franchement, ils ont enchaîné les victoires, ce qui leur a permis d'être quasiment jusqu'au bout à la lutte pour la Ligue des Champions, malheureusement, ils n'iront pas, ils ont fini 5ème, ils ont fini à la mauvaise place, c'est une équipe qui doit quand même, je pense, battre Fribourg, même si Fribourg vient accrocher le Bayer de Munich, ils viennent faire 2-2 à domicile, donc chez eux, le Fribourg, c'est pas mal, c'est une des fêtes sur les 5 derniers matchs, donc bon voilà, c'est une équipe qui a battu Cologne, échelle que, donc bon, c'est une équipe qui peut poser des problèmes, ça c'est clair, mais je vois quand même Fribourg s'imposer 2 buts à 1, je vois Fribourg marquer plusieurs verts du 7 buts, chez lui, donc à domicile, passons à l'Union Berlin 7ème, qui reçoit la exige second, l'Union Berlin, une défaite à domicile sur toute la saison, mais beaucoup de matchs nuls, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, 8 à domicile, à l'extérieur, je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'est quand même beaucoup, la dernière victoire de l'Union Berlin extérieure, c'était donc le 20 février, donc voilà, c'est une équipe qui est 7ème, mais qui est quand même un petit peu décrochée, malheureusement à cause de ces matchs nuls, elle aurait peut-être pu briguer, peut-être pas une place en Ligue des champions, mais peut-être une place en Ligue Europa, ça c'est possible, ils jouent contre Leipzig, qui est sur 3 matchs sans victoire, ils viennent de perdre 2 fois contre Dortmund, et contre Wolfsburg, malheureusement, ils ont fait match-up contre Wolfsburg, lors du dernier match, c'est une équipe qui, bon voilà, finit second quand même, c'est quand même pas mal, on ne peut pas non plus, Leipzig, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient encore en bout de la Siga 2, ils sont sortis de nulle part, grâce à leur sponsor, en tout cas, un but partout, je vois sur ce match-là, et je vois le away no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires de Leipzig à l'extérieur, et finissons avec Wolfsburg 4ème, qui reçoit Mayence 13ème, pas mal de choses à dire quand même, sur ce dernier match, Wolfsburg est une équipe qui, malheureusement, a craqué entre la 28ème et la 31ème journée, au milieu, ils ont battu Stuttgart, lors de la 30ème journée, mais ils ont perdu contre Dortmund, contre le Bayern, et contre l'Enfors, on finit donc 4ème, quand on perd contre 3 matchs, surtout dans le Money Time, c'est quand même le Money Time, entre la 28ème et la 31ème journée, ils viennent quand même de faire 2-2 à Leipzig, qui est quand même pas mal, mais ils avaient pris l'habitude, Wolfsburg, de gagner sans entrer ses buts, c'est une équipe vraiment qui, voilà, arrivait à faire beaucoup de clean sheets, surtout lors de leur victoire, ils jouent contre Mayence, qui a énormément redressé sa tête, qui était vraiment parti pour descendre, et ils ont énormément, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dû se passer, donc une réunion, peut-être une réunion de crise, des fois ça marche, et bien pour eux, ça a marché, en tout cas, une défaite sur les 10 derniers matchs, la seule défaite c'était contre Dortmund, une équipe en forme, comme je vous l'ai dit, un peu plus haut, sur ce match-là, moi je vois Wolfsburg gagner, un but à zéro quand même, s'imposer quand même à domicile, pas prendre de but, donc vous pouvez mettre la cote sécurisée, si vous voulez, Wolfsburg gagne sans entrer ses buts, moi j'ai préféré mettre le moins de 2,5 buts, pour assurer le coup, sur ce match-là, voilà, on en a fini avec cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, et surtout abonnez-vous, Chulibambing!